Chers téléspectateurs, bonjour. D'après vous, comment obtient-on une belle peau ? Il est très rare, en effet, sinon impossible, que les gens soient informés sur le business des avortements. Qui donc peut savoir que le collagène employé dans les produits cosmétiques provient des bébés avortés ? En Russie, on propose 200 dollars aux jeunes femmes démunies pour porter un enfant qui sera tué dans le ventre de la mère et dont le corps servira à l'industrie des produits de beauté. Dernièrement, on a découvert dans un ravin de l'Oural des tonneaux qui contenaient 248 fœtus humains. Il existerait toute une industrie livrant du matériel biologique provenant d'avortements, non seulement pour l'industrie des produits cosmétiques, mais aussi pour l'industrie pharmaceutique. Ainsi, par exemple, il est devenu impensable de fabriquer certains vaccins sans l'utilisation d'embryons ou de fœtus avortés et ceci à un stade très précoce. Lorsqu'on lit une indication telle que celle-ci a été cultivée sur cellules bronchiales humaines, il faut savoir qu'il s'agit là de cellules provenant d'enfants avortés qui ont servi à la fabrication de ces substances. Qui participe afin que ce commerce meurtrier soit stoppé et cela en informant et en se passant de ces produits ? Voulez-vous être de ceux-ci ? En tout cas, merci pour votre attention et votre fidélité à nos émissions. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...